Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nukumahana, aujourd'hui nous sommes samedi. Et pour ceux qui écoutent l'émission pour la première fois, je vous souhaite une bonne année 2022. Comme vous le savez, depuis lundi, on a repris les émissions parce qu'on avait fait une pause de deux semaines. Mais comme vous l'avez remarqué, il n'y avait pas d'autres témoignages. Toute la semaine, il n'y avait pas de témoignages, mais à partir de ce soir, il y aura des témoignages comme d'habitude et demain soir, il y aura des témoignages. Mais je précise que les témoignages du soir passent sur YouTube uniquement. Sur l'application, vous aurez les témoignages à partir de lundi à 11h. Tous les témoignages du soir, que ce soit samedi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, les témoignages du soir passent sur YouTube. Mais sur l'application, vous aurez les témoignages de 11h à partir de lundi à 11h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 11h. Il y aura des témoignages. Et toutes les émissions de Kanguka passent sur YouTube. Il suffit d'aller sur Kanguka français sur YouTube. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait l'année passée. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues à Jésus, beaucoup de guérisons, beaucoup de transformations, beaucoup de délivrances. Et nous attendons une grande moisson cette année 2022. Avant d'écouter le témoignage, j'aimerais préciser que le numéro que je donne, c'est pour les gens qui veulent venir à Jésus, qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur et sauveur, ou les gens qui veulent l'assistance dans la sécurité de Dieu. Mais je précise que vous êtes nombreux, vous êtes des milliers à appeler. Il n'y a que 7 personnes qui répondent au téléphone, mais vous êtes des milliers. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander d'être bref. Parce que si vous parlez à la sécurité de Dieu de Kanguka, sachez qu'il y a au moins 5 qui sont à l'attente. Il y a beaucoup qui appellent. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le temps est limité. Et si la sécurité de Dieu vous demande d'être court, c'est parce qu'on veut servir beaucoup de gens en même temps. Si vous appelez et que le téléphone est occupé, comprenez qu'il y a d'autres qui sont en ligne. Parfois ça prend du temps pour répondre à vos messages. Soyez patients et comprenez qu'il y a une grande moisson. Et comme Jésus l'a dit, je vous demande de prier pour nous, pour qu'il y ait plus de moissonneurs. Parce que la moisson est grande. J'en profite aussi pour remercier encore une fois tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Et ceux qui nous soutiennent avec le moyen. Parce que sans vous, cette émission n'existerait pas. Écoutons maintenant les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre. Je viens en ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019. Je persévère dans les enseignements en suivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a deux, trois semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique. Et j'avais foi en bon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments. Et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Je bénis l'éternel pour la vie de toute l'équipe de Kanguka, pour Christ et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires. Que Dieu me bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui témoignent pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage. Ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué des virus, des VIH. Et je marchais partout pour chercher ma délivrance. Je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand-frère m'envoyait Kanguka. J'écoute, j'ai aimé et mon grand-frère écrit le nom pour m'envoyer. Comme je suis un alphabète, je ne suis pas là à l'école. Il a écrit, il m'envoyait, comme ça j'ai copié et j'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kanguka. Un jour, mon grand-frère me dit, « Tu n'es pas concentré sur Kanguka. Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. » Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, « Prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus mes Kanguka, et tu te concentres. Une journée, tu vas voir. » Et c'est comme ça que j'ai fait une journée. J'ai eu ma manifestation, diarrhée, et les églets qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allée faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Il vient dans son clinique, il m'a crédit le 8 décembre. Et le médecin me dit, « Mais nous, on est surpris. Depuis, on fait des analyses, là, on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort. Mais cette fois-ci, on voit que le virus, on ne peut pas en trouver. C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que vraiment, nous, on est surpris. On ne croit pas au miracle, mais on va te dire, il faut arrêter les médicaments. C'est négatif. Et moi, je dis dans mon cœur, je dis, « Moi, mon Dieu m'a visité. Moi, je ne prenais plus votre médicament, là. » Et c'est Kanguka. J'ai eu ma guérison. Donc, je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre-temps, je continue d'écouter Kanguka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si ce n'était pas possible. Parce que, alors, j'étais mariée, divorcée. Donc, j'étais dans ça. Par la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant, la fornication, ça dit, ça m'énerve. Oui. Tout, 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 tout. Tous mes anciens, copains, quoi, je les ai tous chassés. J'ai dit, « Si j'ai encore un homme pour moi, si c'est un, Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. » Mais la fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc, je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges. Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que ce n'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc, je viens pour rendre témoignage. Mon homme béni, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé à travers Kangoka. Et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kangoka. Je leur ai dit merci. Trouvez un homme de Dieu comme Christ de nos jours. Bien aimé. L'homme de Dieu. Et vraiment, merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kangoka à presque toute ma famille. Et ma soeur m'a appelée pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance. Elle a fait diarrhée. Elle a vomi. Merci, merci, merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs. Je suis Jésus-Jévinos. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu et demander pardon parce que j'ai dû reprefermer mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guérie. J'ai été guérie du vieillot sida. J'ai été déclarée zéro négatif. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, du 26 juin, j'ai été déclarée zéro négatif. Si je dirais pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes, j'avais encore les symptômes en moi, donc j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kanguka, il y a Dieu. Dans Kanguka, il y a Dieu depuis que j'ai été guéri. J'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Je vais venir ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, Oyez, je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri. de plusieurs mots devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagnée tout au long de cette maladie à me reconfortant, me fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleur de poitrine et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis levé un matin au mois de mai et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais tant que faire se peut la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. j'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin. Très temps, vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un. J'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale ou du moins j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. Deux jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. Dix jours après, j'ai été programmé pour la blanchion de la tumeur. Oh, vous savez très bien qu'après une biopsie, il faut au moins trois semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc, pour moi, deux semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et trois semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagnée durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps on m'a découvert la maladie. Et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les trois semaines. Sachant cela, je prenais une semaine pour me faire soigner et trois semaines pour travailler et je faisais les journées de douze heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu affaire à la chimio ou qui ont déjà eu affaire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît, s'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler, les pieds tous tremblants, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre étant encore chez moi. Mon époux me demandait tous les jours, tous les matins avant d'y aller si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions et encore. Et comme à l'accoutumée, je lui répondais « Non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. » Oh oui, je me rendais à mon lieu de travail. J'arrivais à marcher malgré la fatigue. Les pieds qui tremblaient a conduit jusqu'à mon lieu de service. Et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue et il fallait parfois enchaîner deux à trois jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a le cancer de seigne. Le Seigneur l'a guéri. J'ai reçu cette guérison pour moi. Oh, mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait hortoyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs après les brossages de dents et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier, j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur Lui. Je remercie Christ de Komaana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kangoka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Shalom, Shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud. Je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kangoka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ouvert et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kangoka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen. La première visite médicale avec le gynéco en Afrique c'était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du colon parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du colon était catastrophique. Il me définissait tous les risques associés à mon opération. dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma soeur. Je leur expliquais la situation. La réponse de mon frère et ma soeur m'a dit « Tu crois en Dieu, on va intensifier les prières. » Je continuais d'écouter Kangoka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours « Je reçois ». Et quand il y avait prière, le pasteur dit « Comana » disait « Il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie ». Je disais seulement « C'est moi, je reçois. Amen, Amen ». Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps, même si c'était dans quelle partie du corps. Je disais seulement que « Amen, je reçois ». Le 11 novembre, je suis parti à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. Deux jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui analysait les tissus est suppris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. Une semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il s'est dit qu'il faut encore faire deux examens approfondis. On va faire deux examens. Deux jours après, tout se confirme. Pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi, c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'éternel. Je dis « Seigneur, tu es merveilleux ». Tu as entendu les prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment, mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis « Merci, 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 chalons, chalons, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins quatre fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elle parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chérie. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation. Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse. m'envoie les audios de Kambouka de lundi à samedi tellement que j'avais grossu le cœur et je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ, moi, je n'ai rien attendu après mais j'ai crié à haute voix voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi. J'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant une heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je mâche difficilement mais dans ce cas mes yeux je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant deux vendredis. Genoux enflés. Ce qui m'étonne mon genou enflé mais je mâchais maintenant bien. Cela m'étonne. j'ai dit merci à Jésus. Un matin je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux mon genou et mes dents. Le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux on dit il n'y a rien à faire que je ne suis pas malade. Le genou je suis tombée deux fois on dit rien n'est cassé à moi de retourner à la maison pour m'émasser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi j'ai vomi j'ai vomi j'ai craché quelque chose est calé dans ma gorge j'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie j'ai répété cela plusieurs fois et la chose a roulé c'est rentré dans mon ventre j'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée ce qui sortait c'est faux un ménusier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois c'est le bois qui sortait de mon ventre moi-même j'ai mis ma main j'ai enlevé j'ai vérifié et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre j'ai fait diarrhée longtemps j'étais faible j'ai dormi le matin je me réveille que je sais pas en disant ça même j'ai des frissons je sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit mes dents se sont soudés frères et sœurs si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après mes dents se sont soudés et j'ai loué l'éternel jésus merci pour tout ce que tu fais pour moi ce que tu as fait maintenant tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer comment ça va chez toi non c'est la grâce de Dieu moi-même je suis étonné et je dis maintenant adieu les prières des lamentations c'est maintenant que j'apprends vraiment à prier je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe que Dieu leur donne la force le courage pour réussir leur mission oh merci Jésus shalom j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours je demande à ceux qui ont la foi d'aller dans un endroit calme là où il n'y a pas de distraction l'important ce n'est pas de mettre la main où tu souffres mais c'est surtout la foi la concentration être dans l'attente d'être visité par la main d'où je suis va dans un endroit calme il n'y a pas de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres si tu ne disais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez vos mains sur le ventre il y a une puissance qui va se manifester pendant la prière je sens qu'il va y avoir beaucoup de délivrance je te demande de ne pas être comme Marthe Marthe marchait par la vue mais il ne faut pas marcher par la vue il faut marcher par la foi Marthe a dit à Jésus que Lazare sentait déjà ça faisait 4 jours qu'il était mort on le voit dans Jean chapitre 11 verset 39 mais la réponse de Jésus m'intéresse beaucoup Jésus a dit à Marthe ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu Jésus a dit ça au verset 40 toi aussi qui m'écoute si tu crois tu verras la gloire de Dieu et la foi j'aimerais encourager tous ceux qui ont abandonné tu as mis la main plusieurs fois ça n'a pas marché mais je te demande de renouveler ta foi et la foi n'abandonne pas il y a des gens qui ont été visités après des mois de prière et la foi ton heure viendra dans le nom de Jésus il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris c'est je suis qui guéris mais si tu as la foi tu verras la gloire de Dieu j'insiste toujours en vous rappelant que l'important ce n'est pas de sentir la manifestation l'important ce n'est pas que je cite ta maladie par parole de connaissance mais si tu as la foi tu verras la gloire de Dieu dans quelques secondes nous commençons la prière Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je viens devant toi dans le nom de Jésus je te montre tous ceux qui sont avec moi maintenant nous venons dans ta présence au nom de Jésus nous venons parce que nous croyons à ta puissance nous venons parce que nous croyons nous avons entendu ta parole qui dit que si nous croyons nous verrons ta gloire merci Seigneur pour la visitation il y a des gens qui sont déjà visités il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant le témoignage avant même que je prie tu sentais la manifestation tu sentais la nausée il y avait des choses qui bougeaient en toi le Seigneur te visite le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation merci Seigneur pour la délivrance il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de masturbation si c'est toi qui souffres pendant la période de masturbation mets ta main sur le bas ventre parce que le Seigneur est en train d'agir il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations que cette douleur cesse au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et de l'esprit d'impudicité au nom de Jésus merci Seigneur il y a un couple un homme et une femme vous êtes en train de prier maintenant mais vous n'êtes pas ensemble vous êtes séparés mais le Seigneur brisez le mur le mur que le diable a construit au milieu de vous le Seigneur veut que vous soyez ensemble que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche que cette douleur cesse garde ta main sur la poitrine que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires tout est bloqué pendant des années tu as tout fait tu as prié tu as tout essayé mais le Seigneur te délivre je dis le Seigneur te délivre au nom de Jésus tout ce qui était bloqué tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus il y a une famille qui est ensorcellée toute une famille qui est ensorcellée elle est liée au nom de Jésus je prends autorité sur ces esprits qui lisent cette famille au nom de Jésus je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a deux personnes qui ont mangé du poison vous sentez la nausée maintenant même vous sentez la nausée il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus que tout ce que le diable a mis dans ton corps saut au nom de Jésus merci pour la délivrance alléluia il y a une femme qui est tombée par terre dès que j'ai commencé la prière tu es tombée par terre je donne à ces esprits de sortir de son corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a beaucoup de délivrance il y a des gens qui sont délivrés il y a des liens qui sont pris il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps le Seigneur vous délivre il y a quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus depuis que j'ai commencé tu bailles le Seigneur est en train de te délivrer il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même il y a beaucoup de délivrance il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles au nom de Jésus je récupère cet enfant pour Jésus je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant que cet enfant sorte des mains des sorciers au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la délivrance il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu mais le Seigneur va te donner un enfant il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage tu as eu 3 fausses couches mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus il y a une femme qui est enceinte tu as un enfant tandis que l'enfant a la trisomie 21 on t'a même demandé de tuer l'enfant mais cet enfant va vivre laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci il y a une femme qui vient de pleurer chaque fois tu mets la main sur le ventre tu es découragé mais tu es déjà enceinte le Seigneur t'a déjà exaucé au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les deux personnes il y a deux personnes qui sont en train de prier qui souffrent du cancer que le Seigneur a guéri si tu es en train de prier pour le cancer et la foi proclame la victoire remercie le Seigneur pour la délivrance merci Seigneur il y a quelqu'un qui souffre du cancer il est au stade de la métastase mais le Seigneur t'a guéri tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur il y a des gens qui souffrent au niveau du dos il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres mets ta main exactement là où tu souffres il y a beaucoup de guérisons merci Seigneur Alléluia il y a une fille qui souffre de migraine au nom de Jésus garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher il y a des enfants il y a un enfant qui souffre de bronchite au nom de Jésus tu es guéri je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants si ton enfant est avec toi mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou mais garde ta main sur le cou le Seigneur t'a visité je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison une puissance de délivrance même si je ne cite pas ta maladie même si tu ne sens pas la manifestation ouvre ta bouche je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche peu importe ce que tu sens tu ne sens rien loue le Seigneur tu sens quelque chose loue le Seigneur je n'ai pas cité ta maladie loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange il y a trois personnes que le Seigneur guérit du virus du sida vous qui avez le VIH commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance toi qui es la petite B et la petite C et la foi que tu es guéri au nom de Jésus un homme et deux femmes qui souffrent de la constipation le Seigneur vous a délivré il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars vous avez de mauvais rêves gardez vos mains sur la tête le Seigneur vous délivre il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma à l'hôpital et la foi que ton parent est guéri toi qui marches sur les béquilles et la foi lâche ses béquilles et marche au nom de Jésus toi qui as un oeil qui souffre tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oeil et la foi toi qui souffre de la WC il y a quelqu'un qui souffre de la WC lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri je ne peux pas citer toutes les maladies mais peu importe la maladie que tu as et la foi au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur merci Seigneur pour les délivrances merci pour les témoignages que nous allons écouter que toute la gloire revienne au siècle des siècles c'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié Amen Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 93 94 95 95 95 95 100 93 97 96 96 95 97 97